Résistance inébranlable, Teboune affirme la souveraineté de l'Algérie. Un complot évident contre le coach national, tentative de force et Belmadi a quitté. Teboune affirme la résistance inébranlable de l'Algérie face à toute pression extérieure. Lors d'une rencontre avec les acteurs économiques clôturant les journées de l'entrepreneuriat organisées par le Conseil du Renouveau Économique Algérien, CREA, au Centre International de Conférence, Alger, le président de la République, M. Abdelmadjid Teboune, a souligné jeudi qu'aucune force mondiale ne peut exercer de pression sur l'Algérie. Il a affirmé que le pays avait atteint un point de non-retour dans la défense farouche de sa souveraineté. « À part la puissance divine, aucune force au monde ne peut exercer de pression sur l'Algérie », a déclaré le président. Il a également assuré que l'État réagira sévèrement contre toutes les formes de dérives qui ont affecté l'économie nationale par le passé, coûtant des milliards de dollars au trésor public. Le président Teboune a insisté sur le fait que la lutte contre ces dérives était l'un des défis relevés avec conviction. Évoquant des partis nostalgiques du passé douloureux du pays, pensant pouvoir exercer une pression sur l'État et ses politiques économiques, le président a affirmé que le train est en marche et rien ne peut l'arrêter. Il a précisé que cette catégorie minoritaire, cherchant à ternir l'image de l'Algérie à l'étranger, ne représentait en aucun cas la majorité en parfaite harmonie avec la politique économique actuelle, imprégnée de patriotisme. Rassurant les opérateurs économiques, le président a affirmé qu'aucune partie ne pouvait exercer de pression ni imposer des actions intolérables. Il a souligné que le pays avait entamé une phase où les questions du passé et les pratiques antérieures étaient définitivement closes. Avec l'annulation de la commission chargée de l'importation qui a outrepassé ses prérogatives, l'objectif demeure la construction, en coopération avec certains pays amis, d'une économie puissante capable de générer des richesses, de satisfaire les besoins des citoyens et de remplacer progressivement l'importation. Un complot évident contre le coach national, tentative de forcer Belmadi à quitter. Lors de leur première rencontre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, les Algériens ont enregistré un score de 3-1 contre la Somalie, un résultat qui a suscité des réactions mitigées, principalement en raison du classement bas de l'adversaire en Afrique. Cela a déclenché une nouvelle vague de critiques virulentes à l'égard de Jamel Belmadi, avec des détracteurs reprenant leurs reproches habituels, plus teintés de médisances que d'une analyse constructive basée sur des faits objectifs. Un acharnement visant à dévaloriser un entraîneur qui a mis en avant l'ambition sportive plutôt que l'aspect financier. Les reproches qui lui sont adressés sont flous, son tempérament, son manque de pédagogie, ou peut-être son supposé manque de compétence. On ne sait pas réellement. L'essentiel pour eux est de maintenir cette campagne de dénigrement à l'encontre d'un homme qui a protégé l'équipe nationale des perturbations et des opportunistes. Certains savaient pourtant que le sélectionneur national était déjà concentré sur le prochain match contre le Mozambique à Maputo, déplorant le calendrier serré et le manque de temps de récupération après le match contre la Somalie. Belmadi a souligné l'étrangeté de ce calendrier, notant que la plupart des équipes africaines ne jouent pas deux matchs en trois jours, un désavantage évident qu'il doit surmonter dans des conditions où le résultat prime sur la qualité du spectacle et les aspects techniques et tactiques. À un niveau plus global, certains au sein de la Confédération africaine de football, CAF, semblent vouloir que l'Algérie trébuche. Cette attitude s'inscrit dans la triste réalité d'un continent où le complotisme est devenu une culture appréciée par de nombreux responsables. Les consultants, autoproclamés et bien payés par les chaînes de télévision privées, ont connaissance de ces éléments, mais cela ne les empêche pas de chercher à blâmer Belmadi coûte que coûte, entravant ainsi ses objectifs. Il est déplorable de constater qu'aucun sélectionneur national, algérien ou étranger, n'a été l'objet d'une campagne de dénigrement aussi insidieuse et malveillante. Face à la Somalie, les Fénèques avaient pour mission de remporter les trois points sans s'épuiser au-delà d'une certaine limite, objectif atteint. Un autre test épuisant les attend face au Mozambique demain. La phase éliminatoire s'étend sur près de deux années. Belmadi pourra-t-il résister à cette guerre d'usure visant à le pousser à la démission ? Le mauvais état du terrain est attribuable à une défaillance délibérée. C'est le courant de l'actualité algérienne.